Merci Seigneur. Nous t'élevons, nous te magnifions. Nous t'avons demandé de nous parler, Seigneur, à travers nos chants. Nous voulons, Seigneur, que nos cœurs soient en phase avec ce que notre bouche t'a demandé. Car nous savons que tu parleras encore ce matin. Et que ton action, Seigneur, tombe sur ma personne. Afin, Seigneur, que tu mettes ton langage par tes paroles, Seigneur, remplies de feu, pour que tu puisses parler à chacun de nous. Merci Seigneur, Esprit de Dieu vivant. Je m'appuie ce matin encore sur toi pour me conduire, Seigneur, dans ta volonté, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur. Tu es souverain, Seigneur, en toutes choses, élevé à la perfection, Seigneur. Et c'est toi, Seigneur, qui dirige, qui gère et qui exerce ta seigneurie pleinement sur nos vies, notre esprit, notre âme et notre corps. Qu'il soit encore ainsi ce matin, Seigneur. Nous remettons toutes choses entre tes mains, Seigneur. Et que ce lieu soit couvert, Seigneur, de ta présence, Seigneur. Ainsi, Seigneur, tous les lieux de ton nom sera invoqués ce matin. Nous te remercions, Père, et te donnons la gloire que tu es dit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je vous salue, je vous bénis fraternellement dans le nom du Seigneur et particulièrement ceux qui nous visitent ce matin. Vous êtes à la bonne place, à la bonne heure et au bon moment. Alléluia. Sœur Jésus te demande, ne laisse aucune miette tomber ce matin et se gaspiller. Reçois tout ce qui te donne dans ton cœur. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Donc, je vais continuer ce matin. Nous avions vu dimanche dernier le livre des actes des apôtres, Le chapitre 9, que lorsque Pierre est rentré dans la maison et il a ramené cette femme qui était morte, qui s'appelle Dorca Tabitha. Elle a repris ses bonnes œuvres qu'elle faisait. Amen. Donc, spirituellement, la Bible nous montre que nous devons refuser tout ce qui nous empêche dans nos vies, dans nos cœurs, dans notre âme, particulièrement, de faire l'œuvre du Seigneur. Parce qu'il nous a créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Alléluia. Il nous a pas créés en Jésus-Christ pour de mauvaises œuvres, mais pour de bonnes œuvres, qu'il a préparées d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions. Alléluia. Donc, je le disais, parce que mon message ce matin, c'est toujours sur l'amertume. Alléluia. Et ce matin, que le Saint-Esprit va nous marteler par sa parole, à travers ce message, car sa parole est un marteau. Alléluia. Que ça fasse résonance, percussion dans tes pensées, dans ton âme ce matin. Alléluia. Donc, c'est pour venir maintenant, l'apôtre Pierre avait refusé ce qui est derrière lui, la mort. Et il a prié, et ensuite, il a ramené cette femme à la vie. Alléluia. Donc, pour ramener tes œuvres, voir tes œuvres continuer dans ta vie, il faut savoir les ramener à la résurrection lorsqu'ils sont en train de faire une chute, un déclin. Amen. Et je le disais, malheureusement, ce qui empêche beaucoup, parmi le peuple de Dieu, de faire les œuvres du Seigneur, parce qu'ils traînent derrière eux un passé. Il faut arrêter de traîner le passé derrière toi. Le passé derrière toi, c'est un grand ennemi de tes œuvres. Le passé derrière toi, c'est un grand ennemi de ton âme. Ton passé derrière toi, c'est un grand ennemi de ton avancement avec le Seigneur. Ton passé derrière toi, c'est un grand ennemi de ta communion avec le Seigneur. Le passé derrière toi, c'est un grand ennemi de la communion avec tes frères et sœurs dans l'Église. Donc, fais comme Pierre, tourne-toi à cette situation. Alléluia. Amen. Refuse cette situation de traîner ton passé derrière toi. Alléluia. Et tu feras des espoirs. Amen. Donc, je reviens sur l'Épître aux Hébreux. Amen. Où l'Abbé nous dit de chercher à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Et qu'aucune racine d'amertume produit poussant des ouagetons et produit du trouble et que beaucoup sont infectés. Amen. Vous savez, l'Abbé nous dit, la grâce de Dieu, je le disais, est un terrain favorable pour empêcher la croissance de toute racine d'amertume. Le terrain que je dois cultiver, le terrain que tu dois cultiver, afin de détruire toute souche, toute racine d'amertume, ce terrain s'appelle le terrain de la grâce. Alléluia. Parce que l'amertume ne peut pas produire et croître là, dans ce terrain. C'est pour ça que l'Épître aux Hébreux nous dit de veiller, que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Amen. Donc, la grâce de Dieu est un terrain pour détruire toute source, racine d'amertume. Alléluia. Parce que la grâce de Dieu, c'est un terrain favorable. Et nous allons voir qu'est-ce que la grâce de Dieu nous invite à faire. C'est pour cela que tu vas comprendre que tu ne peux pas traiter l'amertume dans la grâce. Alléluia. Celui qui n'arrive pas à traiter l'amertume et qu'il est dans la grâce, ça veut dire qu'il est en disgrâce. Parce que dans la grâce, il n'y a pas d'amertume. Alléluia. L'Épître aux Hébreux de Tite, chapitre 2, verset 11, je crois. La Bible nous dit, grâce de Dieu, écoute bien, grâce de Dieu, nous venons de voir personne ne soit privée de la grâce de Dieu. Mais Tite nous définit vraiment, je pourrais dire, nous montre la cartographie de la grâce. Parce que nous pensons que la grâce, nous aimons beaucoup parler de la grâce. Et tout ce que nous faisons, nous avancez par grâce, oui. Mais il faut bien comprendre quelque chose. Le Seigneur, l'Éternel, agit de deux façons dans nos vies, dans l'univers. Il choisit, il décide de choisir, de faire, parfois, selon sa souveraineté. Ça veut dire, il demande conseil et avis à quiconque. Ça veut dire, il peut faire quelque chose dans la vie d'un pécheur qui ne le connaît pas. Ça, c'est sa souveraineté. Amen. Mais quand Dieu parle de grâce, ça veut dire, il y a une promesse à retirer dans cette grâce, mais par la foi. Quand la vie parle de grâce, il parle de la foi. Amen. Donc, grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Ne dis pas, sauf moi. Car si tu dis, sauf moi, tu es dans un mauvais terrain. Et tu n'es pas dans le rang que Jésus a dit avant de distribuer le pain, de les mettre en rangée. Amen. Et il dit, source de salut pour tous les hommes. Amen. Et ce mot « salut » est un mot générique. Amen. Il ne veut pas seulement dire la vie éternelle. Il veut dire beaucoup de choses. La restauration, la guérison. Tout ce qu'on peut dire. Amen. Et c'est pour ça que nous allons comprendre pourquoi le terrain de la grâce, l'amertie, ne peut pas croître là. Parce qu'elle nous enseigne à renoncer. Amen. Ça veut dire que quand Dieu dit de veiller à ce que personne ne soit privé de la grâce de Dieu, ça veut dire que chaque personne doit s'exercer à renoncer à toute amertume. Et si toute personne renonce à l'amertume, il n'y aura que la grâce. Et tout le monde va bénéficier. Alléluia. Amen. La grâce nous enseigne à renoncer à toute impiété, à toute injustice et à toute convoitise mondaine. Et à vivre dans ce sien présent, selon la piété, la justice et la vérité. en attendant la bienheureuse espérance et la glorieuse venue de notre grand Dieu et sauveur Jésus-Christ. Et l'abbé dit, car lui-même s'est donné pour nous, afin qu'il s'est livré pour nous, pour nous racheter de toute iniquité. Amen. Littéralement, dans le grec, c'est licence, désordre. Mais le mot « iniquité » veut dire « sans loi ». Il y a beaucoup d'enfants du Seigneur qui vivent sans loi. Quand tu vis sans loi, tu es dans l'iniquité. Et un enfant du Seigneur qui vit dans l'iniquité, c'est un « oh la loi ». Amen. Sans loi, c'est ça que ça veut dire « iniquité ». Quelqu'un qui considère aucune loi, et nous sommes spirituellement dans la loi de Dieu. Il y a des enfants du Seigneur qui foulent à leurs pieds toute exaltation les concernant. Ça s'appelle l'iniquité. Jésus s'est livré pour toi. Il s'est livré pour moi, pour nous racheter de toutes ces gens d'iniquité. Amen. Et pour se faire un peuple qui lui appartient. Dans le grec, frère, c'est un mot très fort. Il dit « pour qu'il y ait en sa possession personnelle. Tu es la possession de Jésus. Il t'a racheté, tu es sa propriété. Je suis sa propriété. Amen. Pour lui faire un peuple qui lui appartienne, sanctifié, purifié par lui. Et s'aile pour toute bonne œuvre. Alléluia. Donc, si tu veux continuer à œuvrer comme Jésus le veut, il faut faire comme Pierre. Quand des situations t'empêchent de ressusciter ceux qui t'empêchent de faire tes bonnes œuvres, il faut aller chercher un Pierre. Il faut aller chercher Pierre. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Jopé? Acte 9. L'abbé dit qu'il se rappelait que Pierre l'apôtre n'était pas loin. Il était à Lydes. Et on a été le chercher. Il faut aller chercher Pierre pour ressusciter tes bonnes œuvres. Allez, pourquoi je dis qu'il faut aller chercher Pierre? Parce que Pierre, dans la révélation de Matthieu, chapitre 16, Jésus l'avait dit, tu es Pierre. Petras. Petros, plutôt, en grec. Ça veut dire une pierre, une petite pierre, un petit caillou. Et c'est la révélation. Amen. La révélation. Il faut te rappeler, tu as été éclairé un jour, que tu es un petit caillou et tu es fondé sur Jésus, le rocher des siècles, le rocher de ton salut. Il faut te rappeler cela. Amen. Il faut te rappeler, tu as pris un engagement avec lui. Alléluia. Donc, c'est pour ça que je dis, il faut aller chercher Pierre. La révélation que tu as eue le premier jour où tu as accepté Jésus dans ta vie. Amen. Et la Bédie, ensuite, Tite, et dit, dit ces choses, exhalte, Alléluia, dit ces choses, exhalte, en tout, avec autorité. et que personne ne te juge. Vous savez, lorsque les serviteurs aiment dire la vérité, ils sont toujours jugés. Par ça, ça dérange. Alléluia. l'apôtre Paul a dit à Timothée, dit ces choses, rappel, exhalte, en tout justice, avec autorité, et que personne ne te méprise. Alléluia. je le dis parce que je sais de quoi je parle. Vous savez, dès la vérité dérange, on sera toujours méprisé. Mais on ne doit pas regarder à cela. C'est normal. parce que si tu n'es pas méprisé quand tu dis la vérité, ça veut dire que l'ennemi serait de ton côté. Mais comme il n'est pas dans la vérité, c'est pour cela il sera contre toi. Alléluia. Amen. Donc, frères et sœurs, la Bible nous dit grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée et nous enseigne à renoncer, à impiéter. Il faut renoncer. Donc, si tu es dans la grâce de Dieu, il faut renoncer à la mort. Il faut renoncer Parce qu'il t'enseigne à renoncer à ça. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela le prophète Jérémie. Toujours le test de 1 Timothée 2. Vous savez, ce test, le verset 11 à 14, nous décrit la pratique la vraie pratique d'une vie chrétienne. et il fait l'équilibre entre la doctrine chrétienne et la pratique. et il y a un stimulant qui nous encourage et qui doit nous encourager de persévérer dans cette pratique même si c'est difficile. C'est la bien et heureuse espérance. Amen. En attendant la bien et heureuse espérance, c'est le stimulant qui doit me motiver, motiver ton âme, motiver mon âme de persévérer dans l'équilibre entre la doctrine chrétienne et la pratique. Alléluia. L'expérience. Amen. Alléluia. quand tu vois un obstacle, tu dois dire j'attends une bienheureuse espérance dont je dois confronter pour ne pas perdre cette espérance. C'est le stimulant pour toi et moi, pour notre héritage éternel. Amen. Jérémie va nous présenter ce qu'on appelle vraiment l'amertume. Dans le livre de Lamentations, chapitre 3, vous savez un jour, un moment donné, le prophète Jérémie, il était cassé. Il était angoissé. et il a laissé son âme gagner par de l'amertume. Et la Bible nous dit, il dit, quand je pense à ma misère et à ma détresse, il y a des gens dans le peuple de Dieu. Je ne parle pas de le monde, je parle de le peuple de Dieu. Il y a parfois des enfants du Seigneur, ils ne pensent qu'à leur détresse. Ils ne pensent qu'à leur misère. Ils ne pensent que ce qu'on les a fait. Mais ils ne pensent jamais ce qu'ils ont fait Jésus. Ce qu'on a fait, ce qu'on m'a fait, n'est même pas un goutte d'eau de ce que tu as fait Jésus. Et Jésus ne pense pas de la misère que tu l'as fait sur la croix. Jésus ne pense pas à toutes les détresses qu'il a subies pour toi, à cause de toi. Alors, si Jésus a fait de toi et moi un peuple pour sa possession personnelle, il faut que tu sois purifié et zélé à tous égards pour de bonnes oeuvres. Il faut te souvenir de cela. C'est le meilleur souvenir pour moi et toi. Ce que moi j'ai fait à Jésus et en retour, il n'a pas tenu compte de ce que moi je lui ai fait. Alléluia, il m'a quand même aimé. Il m'a quand même sauvé. Il t'a quand même aimé, il t'a quand même sauvé. Voici le meilleur et le plus grand souvenir que tu dois avoir dans ton âme. donc Jérémie commence à réfléchir à toutes ces choses négatives et il dit quand je pense à l'abstinthe et au poison, je viens tout à l'heure sur l'abstinthe parce que c'est ça que je vais développer ce matin avec toi. Mais sache que l'abstinthe c'était une plante particulièrement vous allez voir l'amertume c'est dans la racine de cette plante et c'est pour cela nous avons vu que Deuteronome 29 et Hébreu 12 parlent de racine pas la branche d'amertume pas le tronc d'amertume mais la racine parce que l'abstinthe c'était la plante où elle était la plus amère c'était dans ses racines et c'était la plante qui était la plus amère en Juda on appelle l'abstinthe dont Jérémie fait le rapprochement avec son âme et cette plante qu'on appelle l'abstinthe parce qu'elle savait probablement certains peut-être moins peut-être aujourd'hui dont la technique technologique scientifique n'est plus développée mais elle connaissait certaines vertus de cette plante et nous allons leur développer quelques vertus de la plante absinthe et il dit quand mon âme s'en souvient qu'est-ce qui se souvient ton âme Amen c'est mon âme qui se souvient Amen et il dit mon âme est abattue au-dedans de moi donc comprends-tu quelque chose si tu veux avancer avec le Seigneur il faut que ton âme soit en paix si je veux avancer avec le Seigneur il faut que mon âme soit en paix dans le repos loin de toute agitation Amen si nous voulons le Seigneur nous utilise il faut que notre âme soit en paix et nous l'avons vu dimanche nous sommes attachés et Jésus ne peut pas nous utiliser parfois parce que notre âme est dans une prison David dans le somme 142 en éternel délivre mon âme de sa prison pour que je puisse célébrer ton nom tu peux chanter tu peux lever les mains tu peux te réjouir ça ne veut pas dire que ton âme n'est pas dans une prison Alléluia tu peux parler tu peux parler de l'évangile ça ne veut pas dire que ton âme n'est pas dans une prison David a dit éternel délivre mon âme de sa prison ton âme à sa prison mon âme à sa prison et la prison de ton âme n'est pas la prison de l'âme de ton frère et soeur chacun a sa prison respective vous savez dans un cas incarcéral il y a plusieurs cellules il y a des cellules il y aura peut-être des gang il y aura d'autres cellules il y aura peut-être des meurtriers il y aura d'autres cellules peut-être c'est ceux qui sont livrés et qui ont fait des délits par la violence Alléluia donc c'est pour ça David dit délivre mon âme de sa prison Alléluia et le prophète Jérémie veut que Dieu délivre son âme de sa prison aussi mais il cherche la clé et le Seigneur va lui donner la clé mon frère ma soeur si tu as besoin aujourd'hui de ton âme se délivre de sa prison l'éternet te donne la clé ce matin ouvre cette prison et retire ton âme et célèbre le Seigneur Alléluia la prison de l'amertume je te donne la clé ce matin pour ouvrir cette prison et quand tu seras de haut tu vas célébrer le nom de Dieu mais pas à l'intérieur Alléluia et il dit quand mon âme s'en souvient il est abattu au-dedans de moi mais voici la clé pour qu'il sorte dans cette prison et il dit voici ce que je vais repasser dans mon cœur et qui me donnera de l'espérance Alléluia la bienheureuse espérance et le stimulant pour toi et moi pour combattre les oeuvres et les reuses du diable pour t'empêcher de continuer à faire tes oeuvres que Dieu te demande et qu'il a préparé d'avance pour toi et moi J'ai dit maintenant voici la clé et je vais sortir dans cette prison la bonté de l'éternel ne sont pas épuisées et sa miséricorde n'est pas arrivée à son terme Alléluia et si tu les renouvelles chaque matin et si éternel que ta fidélité est grande Alléluia la fidélité de l'Alliance de Dieu peut te retirer dans cette prison parce qu'il s'est livré pour toi et moi pour nous racheter de toute hors la loi donc si tu veux revenir à cette loi de ne pas laisser des racines d'amertume il peut te donner la clé pour te sortir parce que sa grâce tu ne peux pas traiter ça dans la grâce les racines d'amertume la grâce t'invite à sortir parce que ça s'appelle de l'impiété elle nous enseigne à vivre dans ce siècle présent selon la piété la justice et la vérité Alléluia donc voici ce que le prophète Jérémie a fait Alléluia donc vous savez frères et sœurs l'absinthe il y avait vous savez il y a une déesse grecque qui portait ce nom Amen dont cette déesse grecque s'appelle Artemis et qui veut dire absinthe Alléluia et vous savez cette déesse grecque Artemis elle se servait de cette plante pour empoisonner ses ennemis Alléluia l'abbé nous dit dans le livre des Hébreux qu'il y a une racine d'amertune poussant des rojetons et causant du trouble et que beaucoup soient infectés Amen Alléluia donc tu me diras oui mais comment moi je vais infecter tuer mon frère et ma sœur tuer ex-person mon prochain vous savez le roi David dans le somme 64 le verset 4 et 5 regardez ce qu'il dit il dit ils aiguisent leur langue comme des épées ta langue ma langue c'est une arme puissante mortelle destructeur parce que si on aiguisent une langue comme une épée c'est pour tuer nous sommes d'accord tu as une noce plutôt une épée tu aiguises cette épée c'est pour quoi faire pour bien combattre et pour bien tuer oui ou non Amen ils aiguisent leur langue comme une épée ils envoient des paroles amères comme des grèves pour tirer dans le secret sur ceux dont leur voix est juste ou droit Amen donc tu peux tuer par ta langue c'est un grève tranchant tu peux empoisonner par ta langue je peux tuer je peux empoisonner par ma langue et d'ailleurs lorsqu'il y a de l'amertume la première manifestation la source l'embauchure où sort cette amertume c'est notre langue Amen pour tirer dans le secret vous savez qu'est-ce que ça veut dire derrière le dos des gens la calomnie c'est une grève qu'on tire sur toi dans le secret vous savez calomnier quelqu'un c'est révéler la vie de la personne le secret de la personne c'est ce qu'on appelle calomnier dans le secret mais les ailleurs dans la vie malheureux à celui qui frappe son prochain dans le secret il y a parfois dans le peuple de Dieu un club qu'on appelle un club de commerce il faut que nous sachions ces choses parce que Jésus revient même si on méprise le pasteur Emmanuel Paul a dit à Timothée dit ces choses exorctes censures avec autorité et que personne ne te méprise parce que nous parlons de l'amertume une racine mortelle afin que si tu es dedans c'est la quatrième béquille le titre de ce message pour ceux qui n'étaient pas là les quatre béquilles pour te relever et c'est la dernière béquille l'amertume Alléluia Amen nous ne voulons pas la déesse Amthémis parce que parfois nous faisons plus qu'elle Alléluia dont je l'ai dit c'est le Somme 64 et vous savez le roi David ne redoutait pas comme adversaire comme ennemi son prochain ceux qui le persécutaient ceux qui voulaient à sa vie ce qu'il redoutait le plus c'est la langue c'est pour ça vous allez voir tous les Sommes de David ils parlent de cela c'est ce qu'il redoutait il redoutait pas les glaives physiques mais la langue combien de fois David parle de glaives dans la langue dans ses psaumes c'est ce qu'il avait peur Amen mais trempe ce matin ta langue mon frère ma chère que je trempe ce matin ma langue dans la sauce du salut de Jésus Alléluia il va adoucir l'amertume parce que cette sauce m'enseigne à renoncer à toute injustice l'amertume c'est de l'injustice peut-être tu as reçu de quelqu'un oui mais tu veux le soumettre et le projeter leur répandre cette injustice sur les autres ça s'appelle l'amertume Alléluia Amen Donc cette plante l'âme sainte possède un principe amer la plante ça possède un principe amer Alléluia et ce principe amer peut venir des deux côtés c'est un principe amer qui peut venir de l'intérieur vers l'extérieur ou de l'extérieur vers l'intérieur mais c'est toujours le principe amer Alléluia si nous regardons de tournoi 29 nous avons vu dimanche dernier c'est un principe de l'extérieur vers l'intérieur parce qu'il parle d'absinthe et de poison aussi Amen mais il parlait rappelez-vous souvenez-vous que tous ces peuples que vous avez rencontrés vous avez connus vous avez vu la façon de célébrer leur Dieu d'adorer leur Dieu leurs idoles en faisant du pied la paille ainsi de suite il est dit qu'on ne trouve personne parmi vous qui puisse imiter ces nations faire de même car ça produit de l'absinthe et du poison donc ça veut dire qu'également il y a certains péchés que nous pouvons ramener et faire de sorte également que ça puisse empoisonner nos vies ça c'est de l'extérieur ce principe amer de l'intérieur mais ce que parle Jérémie c'est un principe amer de l'intérieur vers l'extérieur nous nous sommes amer et nous voulons reprendre cette amertume c'est pour ça il dit il y a des rojetons qui poussent les rojetons de la merde tu ne sais quoi c'est le ressentiment la lancœur le non-pardon la jalousie la haine tout ce qu'on peut dire c'est ça les rojetons vous avez déjà vu un arbre de fruits à pain il est planté là après des années 40 mètres on voit un petit fruit à pain qui poussent à travers une racine c'est ce qu'on appelle un rojeton des rojets et on ne peut pas planté mais elle était bien dans ton terrain et un jour tu le verras apparaître et peut-être lorsque vous avez des voisins il a un arbre à pain un fruit à pain vous voyez la racine passe dans votre terrain et vous donne un pied de fruit à pain quand vous l'avez planté sans le planter les racines du voisin qui a pénétré si ça beaucoup soient infectés Amen donc c'est pour ça parfois il y a une qui est infectée une personne il va infecter une deuxième personne il va infecter une troisième et ainsi de suite et ça mène un club maintenant dans l'église ça amène un club dans l'église et ce club s'appelle un club de destruction et ça détruit l'église parce qu'on a dit sur une personne mais la personne même qui est concernée n'a pas rangé sa situation ne voulait pas pardonner ne voulait pas vivre selon la piété la justice et la vérité a infecté l'église il a sélectionné plusieurs dans son conciliabule et il a fait un club de commerce Alléluia et c'est ça qui arrive frères et sœurs beaucoup sont infectés c'est pas le pasteur qui doit veiller à cela la Bible dit pas c'est le pasteur la Bible dit c'est toi qui doit veiller à cela chacun de nous c'est ta responsabilité de veiller sur ton frère ta sœur qui n'y ait pas ce rejet et comment ça se fait quand le frère ta sœur vient te mal parler de quelqu'un arrête là arrête là dis non 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 mon frère ma sœur non non je ne veux pas entendre ça ne méprise pas ton frère ne méprise pas ta sœur parle-moi du bien d'elle parle-moi du bien de lui je ne veux pas rentrer dans ton conciliabule avec tes racines d'amertume va traiter cela dans la grâce du Seigneur et sa carité Diable là qui dit oh oh mets ça là bon parti Alléluia nous continuons je continue le principe amer de l'absinthe s'appelle l'absentine l'absentine c'est le principe amer de la plante qu'on appelle l'absent ne vis pas avec l'absentine dans ta vie mon frère ma sœur ne vis pas avec l'absentine dans ton âme que je ne vive point avec l'absentine dans mon âme si tu l'as fait jusqu'à aujourd'hui à l'année 2021 refuse-le aujourd'hui afin que l'année 2022 s'achève sans absentine Alléluia remplace l'absentine par la grâce de Dieu et il va noyer l'absentine la grâce est là pour noyer cela Alléluia Amen mais l'absentine mais l'absentine aussi peut être et est un ami du jardinier comment n'oubliez pas nous avons vu que l'abbé nous disait dans un précédent message défrichez-vous un chant nouveau et il dit il entend qu'est-ce qu'il entend par là défrichez-vous un chant nouveau il est temps de chercher l'éternel Alléluia et je disais dans ce message dans cette prédication que pour défricher un terrain c'est remuer la terre parce qu'il y a des choses qu'on ne va jamais voir quand je déboussaille mon terrain je vois bien ce qui est superficiel ce que je dois couper mais ce qui est caché je ne le vois pas donc il faut autres yeux que mes yeux naturels pour voir ce qui est caché en dessous la terre et je disais les yeux pour lesquels nous devons voir c'est la fouche parce que la fouche ce sont les yeux de la fouche qui nous permettent de voir ce qui est caché en dessous la terre donc la fouche ce sont deux yeux Alléluia dans les circonstances atténuant la parole de Dieu ce sont les yeux de la fouche qui nous permettent de voir ce qui est caché en défrichant le terrain Amen donc ça peut être un ami du jardinier comment ce qu'on appelle le purin d'absinthe le purin c'est un liquide qui s'écoule du fumier comme de l'angri Amen et n'oubliez pas Jésus avait donné une parabole il avait dit que il y a un homme qui est parti il a laissé sa vigne au soin d'un serviteur et après trois ans il voit que la vigne est stérile il ne porte pas alors Jésus nous dit le maître de la vigne vient il dit à sa serviteur coupe cette vigne parce qu'elle est stérile trop longtemps qu'elle est dans le terrain elle ne porte pas coupe là et ce serviteur dit ce vigneur on dit à son maître attends un petit peu encore patiente un petit peu encore je vais mettre du fumier et qui sait il va porter donc ça peut être du fumier pour toi et moi quand tu le traites comme il faut ça peut être du fumier pour ta croissance c'est spirituel ça peut être du fumier pour ma croissance c'est spirituel le purin de l'absence Alléluia lorsqu'elle n'est pas perdue lorsque la parole n'est pas prise en vain comme il dit que nous puissions prendre la grâce de Dieu en vain Amen donc ce purin possède des propriétés insectifuges ça veut dire qu'il repousse les femelles pondeuses de pierrides ce qu'on appelle des gens de chenilles on les appelle des pierrides dans les choux par exemple vous avez déjà vu des choux qui sont tourés et bien c'est ça c'est ces chenilles des pierrides et bien l'absence a une propriété insectifuge qui repousse ces femelles pondeuses Alléluia il faut savoir utiliser l'absence ton amertume passé ce qui t'a fait du mal ce qui t'a fait du tort ce qui m'a fait du tort du mal devienne le purin pour moi et toi afin que les circonstances atténuantes car nous allons voir le péril de l'amertume les conséquences lorsque nous avons vécu nous avons vu notre malheur notre désarroi comme Jérémie nous devons un jour nous dire comme Jérémie est-ce qu'il y a été tout bien en vouloir c'est moi est-ce qu'il y a vouloir tout bien vouloir faire moi il faut m'arrêter parce que Dieu ne m'a pas appelé pour ça le Seigneur nous a appelé pour la paix est-ce que chaque année il faut passer à côté de la sans dire bonjour il faut éviter il faut m'arrêter ça c'est ça c'est ça qui me donnera de l'assurance Jérémie à un moment donné avait mal de ça et j'ai fait les épaules et bien ça tu vas utiliser le bon côté de ce qui t'est arrivé pour traiter maintenant dans ta vie contre toutes les pérides qui vont essayer de semer dans les choux de ta croissance spirituelle tu vas utiliser ce qui est arrivé pour faire bon usage et quand quelqu'un va se trouver dans le même cas que toi un jour il va traîner de la main tu viendras te voir pour que tu puisses rentrer dans son clan tu pourras lui dire non ça m'est arrivé aussi mais maintenant je vais utiliser cette thérapeutique comme insectifuge pour détruire les larves pondeuse que ça puisse point germer dans ma vie donc c'est ça il peut être ton ami aussi quand tu as fait bon usage parce que malheureusement il y a beaucoup d'enfants de seigneur ils ont fait mauvais usage au traitement que Dieu voulait les accorder à cause de la maillitude il y a ceux qui ont quitté je parle en général je ne vis personne ici je le dis pour pas mon père il dit ouais passez là parlez de moi est-ce que ouais il dit passez là viens moi il y a beaucoup qui m'ont déjà dit ça parce que est-ce qu'un tel tu n'es pas venu te raconter quelque chose je lui ai dit j'ai dit non le Saint-Esprit connaît les gens c'est lui qui m'a dit Amen Amen Alléluia il y a des gens qui quittent une église pourquoi pour pas voir mon seulement pour ne pas avoir tête en monde il reste un an chez eux pour ne pas avoir la tête d'une personne frères et sœurs est-ce que quand tu restes une année chez toi c'est une telle personne est-ce qu'elle est guérie tu restes un an sans avoir la tête de la personne mais est-ce que tu es guérie je ne crois pas c'est pas ça qui va te guérir la guérison c'est confronter quand tu as confronté tu as fait bon usage l'avecine devient ton ami parce que demain tu vas utiliser le purin pour détruire repousser tout pierride nuisie dans ton jardin de ton âme et dorénavant ne pourront plus te faire te rappeler que ce qu'on a fait traîner ce qu'on a fait mais refuser cela quand tu vas tu vas te rappeler ces sources larves pondeuses le dégât que ça met dans ta vie alléluia ça peut être l'ami du jardinier que ça soit ton ami que ça soit mon ami mais il faut faire bon usage regardez toutes tes preuves comme un sujet de joie complète parce que parfois vous savez il y a des choses qui sont là qui sont racinées à nous nous ne le savons pas et c'est pour ça Dieu permet parfois ces rejets que manifestement nous les voyons nous dire ah ça c'est moi je ne savais pas tu t'as reproduit un petit toi tu t'as reproduit un petit toi pas toi de la maison toi tu dis ça c'est moi Seigneur c'est vrai ah non il faut que je traite ça Jésus te dit oui c'est pour ça je t'ai permis de le voir en le voyant le dégât ça fait c'est ça que tu fais à l'intérieur donc j'ai extérioré ce qui est en toi pour le voir alors traite-le avant qu'il soit trop tard Amen il y a aussi ça possède la sainte possède des propriétés de forges ici aussi ça veut dire détruire les champignons surtout sur ce qu'on appelle la rouille la rouille des goseillers donc pour ceux qui plantent les goseilles la rouille effectivement le goseille est atteint beaucoup par ces gens de champignons je le sais parce que mon fils il plant beaucoup de goseilles dans nos terrains et je le vois donc c'est une réalité donc l'absinthe est bon pour cela pour détruire les champignons Amen frères et sœurs donc ça rentre dans la même catégorie Amen lorsque nous commençons à affecter affectons ce qui nous affecte traitons la chose avant qu'il nous submerge traiter détruire les champignons avant qu'il y ait trop loin et nous infecter vous savez quand le roi David est venu devant Goliath l'Abbé nous dit il n'a pas laissé Goliath s'approcher de lui David est venu il s'est précipité vers Goliath il l'a frappé ne laisse pas les champignons s'approcher de toi accouer et frapper avant qu'il vienne Alléluia offense Alléluia il n'a pas tendu Goliath venir vers lui il est précipité il a frappé Goliath ne laisse pas les choses rentrer en toi traite les à la base frères et sœurs traite les à la base lorsque la mort tu veux faire venir en toi permet qu'il fasse tapis à la porte de ton âme c'est ce que Dieu avait dit à Cain il dit la colère se couche à la porte de ton cœur domine sur lui sur elle autrement il dominera sur toi détruis les champignons ceux qui s'approchent de toi pour infecter ton âme pour infecter mon âme détruis-les une mauvaise parole détruis ces paroles refus ces paroles Amen Alléluia on continue beaucoup j'avais abandonné pour cela on continue on continue la sainte lorsqu'elle est séchée elle éloigne les insectes Alléluia lorsqu'elle est séchée elle éloigne les insectes les mouches les moustiques etc. vous savez quand quelqu'un a réussi à surmonter son amertume ou ses amertumes ça veut dire c'est séché c'est une feuille d'absence séchée mais maintenant ça va éloigner les mouches les insectes vous savez Salomon je crois dans Kézias chapitre 6 soit le chapitre 6 ou le chapitre 10 je crois plutôt 6 Salomon dit dans le lit de Kézias que les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur et dit un peu de folie remplace la sagesse vous savez on avait accusé Jésus un jour de prêcher et de faire des délivrances et de guérir au nom de Belzébul vous savez en hébreu Belzébul veut dire Seigneur des mouches et les mouches ce sont les démons la sainte est séchée séchée repousse les mouches les mauvais esprits que l'ennemi envoie pour mettre de mauvaises pensées en nous quand tu es immunisé ça veut dire que ton amertume tu l'as traîné un certain temps tu as pu l'immuniser te défaire finalement et pardonner et passer l'éponge tourner la page c'est ça l'absinthe de séchée séchée maintenant il devient une vertu thérapeutique pour toi pour moi et comme le diable viendra mettre des mauvaises pensées en nous envoyer ces mouches mortes ces belles zébus tu as la capacité de les repousser Amen au nom du Seigneur Jésus parce que vous savez je crois c'est le proverbe 23 ou 28 l'abbé nous dit il est comme la pensée de son âme à travers ce verset nous comprenons tes pensées déterminent tes actes il est comme la pensée de son âme dans ce que ton âme pense tu seras ce que tu as pensé et nos âmes déterminent notre direction ou nos destinées dont il est comme la pensée de son âme Amen et je leur ai dit ce mot qui est traduit dans ce verset pour penser dans le grec c'est le mot shahau et ce mot shahau a une racine sa racine veut dire un portier dont tes pensées ce sont les portiers de ton âme mes pensées ce sont les portiers de mon âme donc c'est tes pensées qui décident ce qui doit rentrer ou sortir c'est un portier donc c'est pour ça il est comme la pensée de ton âme alors je disais si tu laisses Belzébus des mouches mortes venir infecter l'oxygène du Saint-Esprit dans ta vie l'oxygène de ta sainteté dans ta vie il t'amène cela parce que c'est son intention mais la sainte sécher quand tu as déjà traité ça repousse éloigne ces insectes on utilisait ces feuilles et les fleurs séchées de la plante d'abstinck pourquoi par ces sécrétions racinées d'abstinck ça exerce un effet inhibiteur sur la croissance des autres plantes amen un effet inhibiteur sur la croissance des autres plantes ça veut dire où il les bloque de croissance amen donc voyez frézés si on l'est bien fait quand Dieu veut traiter la mériture dans nos vies dans notre âme comme vous l'avez dit ailleurs tout sujet de châtiment semble au premier bord un sujet de tristesse et non de joie mais produit en finalité pour tous ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice alléluia amen sur la croissance des autres plantes qu'est-ce qui veut prendre la place de ta croissance de ta communion avec Dieu mon frère ma soeur l'amertume bloque cette plante effet inhibiteur bloque la croissance de cette plante bloque là c'était l'effet de l'absinthe aussi qu'est-ce qui t'empêche d'avoir une bonne communion avec ton frère et ta soeur un malentendu l'orgueil bloque l'orgueil ne laisse pas cette plante germée bloque la effet inhibiteur de la sainte et ta communion se fera et continuera il faut bloquer la plante qui veut germer et empêcher cette croissance cette communion bloque bloc là alléluia bloc là parce que tu dois te rappeler quand tu l'avais pas bloqué ce qui t'est arrivé les conséquences fâcheuses sur ta vie ta communion avec le Seigneur et ce que tu as met aussi dans la communion le dégât tu as amené dans la communion de ton frère et ta soeur alors maintenant bloque là cette plante parce que c'est un ennemi de ta communion c'est un ennemi de ton avancement bloque là cette plante effet inhibiteur alléluia amen il faut savoir bloquer les mauvaises plantes les mauvaises herbes parce que Ibu nous dit que nous pouvons produire une herbe utile mais aussi produire des épines et des chardons bloque les épines bloque les chardons parce que ça amène de la malédiction sur ta croissance ça amène de la malédiction sur ma croissance ça amène de la malédiction sur mon salut et sur ton salut les épines et les chardons il faut les bloquer alors tu lises lave 7 au bon et siens au lieu de le déverser sur ton prochain ton frère et ta soeur déverse lui sur ses mauvaises herbes pour les bloquer fait l'amertume servir d'effet inhibiteur pour bloquer les mauvaises herbes qui veulent prendre la croissance dans le parable de la mort je crois je crois Matthieu 13 Jésus parle d'un processus de croissance l'abbé de la bonne aussi bien la bonne semence dans nos vies par nos actes nos paroles nos pensées et nous arrosons aussi la mauvaise semence qui est iné en nous et parfois nous arrosons plus la mauvaise semence c'est pour ça Jésus a dit il a jailli plus vite parce que il n'y a pas de l'épice peut-être brocler brocler effet inhibiteur sur la croissance des autres plantes et cet effet aussi par la sécrétion racinaire la sécrétion racinaire Amen Non seulement sur la croissance des autres plantes elle est utile aussi dans la lutte contre les mauvaises herbes Amen ou Adventiste pas Adventiste 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 ça veut dire qui poussent sans avoir semé on appelle ça des herbes Adventiste ce sont des mauvaises herbes qui poussent sans les semés donc ce sont des herbes que Jésus n'a pas semé dans nos vies et Jésus a dit dans les évangiles ce que mon père n'a pas semé sera déraciné alors ce que Jésus n'a pas semé il faut le déraciner Amen les semences qui ont poussé Jésus ne les connait pas il faut les déraciner donc par sa sécrétion racinaire elle a la capacité elle est utile pour lutter contre les plantes les plantes qui qu'on n'a pas planté semé Alléluia ça bloque et retarde la réaction ça bloque et retarde la réaction Amen vous savez frères et sœurs ce que je vais vous dire instantanément là je ne l'avais pas préparé je l'ai reçu ce matin ici sur la chair vous savez l'esprit sain est merveilleux et c'est une révélation je vais détailler avec vous sur cela vous savez le Seigneur avait donné à Israël j'ai fait mention de ça succinctement lorsque nous parlions de la deuxième béquille je crois la béquille de la trompette pour ceux qui étaient là j'ai parlé de ça Dieu avait donné une loi sabbatique pour la terre ça veut dire tous les six ans ils devaient travailler la terre pour produire et la septième année la terre devait se reposer pendant une année sans produire on appelle ça l'année sabbatique Amen vous savez vous savez Israël a violé cette loi pendant 490 ans ils ont violé cette loi ils n'ont pas tenu compte pourtant Dieu les avait dit que moi je pourvoir pendant l'année de repos de la terre à subvenir à vos besoins mais il a semblé qu'ils peuvent faire au delà de Dieu ils ont continué à travailler la terre pendant 490 ans si vous lisez vous étudiez vous allez voir c'est depuis de la mort du roi David jusqu'à la déportation à Babylone il y a eu 490 ans depuis que David le roi est mort jusqu'à ce que le père soit amené en captivité il s'est écoulé 490 ans vous savez nous voyons depuis la mort de David il y a eu une dégénérescence spirituellement de la nation parce qu'ils ont commencé à violer cela vous savez lorsque nous violons la loi de Dieu il y a parfois une dégénérescence dans nos vies spirituelles parfois nous prenons ça comme anodin mais nous ne savons pas le décompte bien souvent de ce lac de déclin de dégénérence et faisons attention donc maintenant de ce faire après 490 ans ils sont revenus roi de vab à Dieu maintenant de 70 sabbats qu'ils ont violés pendant 490 ans ils se sont trouvés roi de vab à l'éternel de 70 sabbats repos de la terre pour que les sabbats de repos de la terre qui n'ont pas mis en achère maintenant le Seigneur va les demander compte et comme il devait 70 années de sabbats à l'éternel le Seigneur va les déporter à Babylone pendant 70 années pour faire l'équilibre dans la balance Amen nous avons vu titre chapitre 2 je vous disais le verset 11 à 14 fait l'équilibre entre la doctrine chrétienne et la mise en pratique vous savez la Bible dit que la balance force est un horreur pour l'éternel mais le poids du juste est agréable à Dieu le Seigneur est un Dieu qui nivelle nos vies il les met à niveau et bien souvent lorsqu'il prend son niveau pour niveler nos vies il y a beaucoup de dégâts qui ont déjà fait ça a été le cas d'Israël et la Bible nous dit étant redevable de 70 sabbats éternels maintenant le Seigneur va les ramener en déportation pendant ces 70 années d'absence vous allez voir il y a eu des nomades écoute bien parce que je viens sur le langage spirituel tout à l'heure il y a eu des nomades qui ont séjourné parmi à Jérusalem qui a été détribulé le temple également il y a eu des pilleurs qui ont séjourné pendant leur absence et il y a eu aussi des escroateurs qui sont venus planter pour produire de la végétale mais l'abbé nous dit rien ne produisit amen rien ne produisit pendant tout ce temps qu'ils étaient déportés c'était pour permettre à la ville la terre de prendre son repos perdu pendant les 70 repos qu'on ne lui avait pas donné c'était une façon de donner à la terre ce repos et on a essayé de troubler le repos de la terre rien ne poussait rien ne se produisait alléluia je vais venir sur un langage espirituel avec toi jésus a dit si vous êtes fatigué chargé venez à moi et je vous donnerai du repos pour vos hommes jérémie chapitre 6 Dieu avait dit à son peuple placez-vous sur les chemins regardez demandez où est la bonne voie où est le bon chemin et mangez-y et vous trouverez du repos pour vos hommes amen si tu veux que ton âme retrouve du repos mon frère mon chère il faut que personne ne puisse planter produit récolter sur ton âme qui vient de l'amertume alléluia c'est comme ça ton âme au roi du repos amen et la Bible nous dit que ce récit se trouve dans jérémie chapitre dans deux chroniques plutôt le chapitre 36 deux chroniques chapitre 36 l'Abbé dit que Dieu a dit Nébuchadnezzar le roi Babylone va vous déporter à Babylone qui sont ceux et celles qui ont été déportés l'Abbé dit ce sont celles qui sont passées qui ont été épargnées de l'épée amen de l'épée parce que ils ont été détruits le feu ils ont tué beaucoup d'habitants par l'épée les rescapés qui sont passés loin de l'épée qui ont été sauvés ce sont ceux-là l'Abbé dit il va les emporter à Babylone tous ceux qui ont échappé à l'épée et l'Abbé dit ils seront assujettis jusqu'au royaume jusqu'à la domination du royaume de Perse amen la parole de Dieu nous dit frères et sœurs que la parole de Dieu est une épée à double tranchant et la parole de Dieu nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu utile pour convaincre pour corriger pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli en toute bonne œuvre ce et celles qui sont passés à travers l'épée il y a une bonne nouvelle pour toi et moi et c'est ça que l'esprit m'a inspiré ce matin quand tu veux échapper à la parole de Dieu qui te dit nous sommes sous l'amertume de traiter l'amertume tu veux échapper à l'épée de Dieu de la parole voici ce qui nous arrive également il va déporter notre âme pour être assujetti pour prendre notre leçon jusqu'à la domination du royaume de Perse qui est-ce qui est-ce qui domine sur notre vie qui domine sur ta vie qui domine sur ton âme qui domine sur mon âme n'est-ce pas le Seigneur Jésus Nébuchadnezzar a été le premier monarque à Babylone mais au terme des 70 ans il y a plusieurs monarques et effectivement quand ils ont été 70 années ont pris fin c'était plus Nébuchadnezzar mais c'était Cyrus Amen il est marqué jusqu'à la domination du royaume des Perse mon frère ma soeur quand tu veux pas que ton âme que mon âme passe au tranchant de la parole de Dieu qui est une épée tu veux échappé parce que les rescapés qui sont passés au tranchant de l'épée qui ont été épargnés il y a un assurjétisme sur ton âme jusqu'à tu donnes droit au royaume et à la domination de Jésus encore sur ton âme Alléluia Esaïe a dit chapitre 6 en parlant de Jésus donné à son empire de l'accroissement et un reine à son royaume à son trône et une fête sans pain au reine de David Alléluia donc il continue dans Dieu chronique 36 il dit pourquoi cela afin que s'accomplisse la parole de l'éternel par la bouche de Jérémie le prophète et il dit pourquoi cela la déportation il dit c'est pour que le pays jouit de tous ces sabbats 70 sabbats Amen pour que le pays jouit de ces sabbats et qu'ils jouent dans le repos pendant tout le temps de cette captivité où on a refusé son repos Amen on a refusé son repos Alléluia et regardez ce qu'il dit à la fin de chronique 36 Amen Il se reposera verset 21 tout le temps qui fut dévasté jusqu'à l'accomplissement de 70 ans Amen Quand ton âme refuse de passer au tranchant de la parole de Dieu qui est une épée le Seigneur va ramener des Nebuchadnezzor dans ta vie de ton âme dans la vie de mon âme pour respecter le repos qu'il veut donner à notre âme le repos les sabbats repos sabbats veut dire repos le repos qu'il veut donner à notre âme mais ce repos c'est recevoir les instructions de Jésus Quand il te dit pardon il veut le repos pour ton âme Quand il te dit arrête la mer tu n'es il veut le repos pour ton âme si tu veux échapper au tranchant de cette parole l'épée tu seras sujeti ton âme par les douleurs par les malheurs par tout ce qu'on peut dire pour que tu comprennes un jour jusqu'au jour que Jésus tu dois lui redonner le trône de ton âme jusqu'au jour de la domination de l'empire perse du royaume perse mais Jésus c'est ton roi jusqu'au jour tu vas admettre que tu l'as retiré le droit légal sur toi et tu dois l'accepter pour qu'il reprenne la place autrement tu vas perdurer dans l'assujettissement Amen Je vais m'arrêter ce matin je donne la suite dimanche prochain Amen Alléluia que ton âme ce matin mon frère ma soeur que mon âme garde et gère le repos que le Seigneur veut nous donner Alléluia qui soit pour toi et moi ainsi au nom de Jésus Christ Amen Sous-titrage 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 ST' 501